Le Shabbat Cela comporte plusieurs halakhats spéciales, et les halakhats du Shabbat en général, nous n'allons pas tellement traiter aujourd'hui. Et bien d'abord, en ce qui concerne Shabbat, puisque c'est Shabbat, il n'y a aucune halakhane, il n'y a aucune loi qu'il faut faire une avéloute, un deuil qui soit remarqué. Ce qui s'appelle l'avéloute de Parisien. Bien au contraire, Shabbat, on mange, on boit, on se réjouit tant qu'il se permet d'après le Shul Hamarour. Et bien sûr qu'on ne porte pas de chaussures spéciales pour le Shabbat, on porte les chaussures ordinaires. Et donc, Shabbat, les halakhats du Shabbat, remarqués, on n'a pas le droit de les faire. Au contraire, en l'honneur du Shabbat, il faut se conduire d'une manière remarquée comme chaque Shabbat. S'il y a des choses dans lesquelles il y a des doutes et on ne sait pas comment se conduire, il ne faut pas avoir honte, il faut demander à un Rav, lui dire tous les détails. Et le Rav va guider exactement comment se conduire dans les choses avec lesquelles il y a des doutes. Et à partir de quatre sortes, à partir d'à peu près 1h45, on évite d'étudier des choses qu'il est interdit d'étudier Tisha B'Av. Et c'est pour cette raison aussi que le Rabbi n'avait pas dit qu'il y a un Shabbat et qu'il est tombé de la même manière. Par contre, le Rabbi avait l'habitude de dire Ava Rakhame, Ava Moussaf, mais on ne dit pas Tzidkhatra Tzedek et Amincha. Pour les halakhats d'Ava Rakhame, Pour les halakhats d'Ava Rakhame, Ordinairement, tous ceux qui jeunes font Rakhame dimanche soir. L'Abdallah qui ont fait dimanche soir, c'est sur du vin. Et comme je l'ai déjà mentionné, chez nous, comme dans plusieurs communautés, C'est celui, le père de famille qui fait l'Abdallah ou un autre gadol après Barmessa qui fait l'Abdallah, qui boit lui-même le vin, on ne le donne pas à un enfant. Il faut quand même mentionner plusieurs détails. Tous ceux qui mangent Tzshab et Av a commencé par des enfants. Avant de manger, ils doivent faire l'Abdallah. Pas sur du vin, pas sur du jus de raisin, mais sur de la bière. Il serait bien que le plus grand des enfants qui mangent va faire l'Abdallah et va être mortis et les autres enfants aussi. S'il y a un grand ou une grande après Bar Mitzvah qui doivent manger, nous aussi vont faire l'Abdallah eux-mêmes sur de la bière. Ces Shabbats ne vont pas ni du vin, ni du jus de raisin. Par contre, en ce qui concerne les melachot, les travaux qui sont interdits Shabbat, puisqu'ils ont fait attaque en Antano dans le filet d'Arvid, du Mitzayi Shabbat. Après Arvid, on peut faire les travaux. Et ceux qui ont oublié de faire attaque en Antano, ceux qui n'ont pas à faire Arvid, comme par exemple des femmes qui ne font pas Arvid, avant de faire un travail, il faut dire « Baruch Ham Abdil Ben Kodesh Lechol » « Benis soit celui qui fait la différence, la distinction entre la sainteté et la semaine, entre le Shabbat et la semaine, et après ça, il peut faire des travaux de melachot, mais pas avant. » On a aussi l'habitude, le Mitzayi Shabbat, d'allumer une bougie de Havdallah et de faire la brachat « Boré Moré Ha'esh », mais on n'a pas l'habitude de faire la brachat sur le psalm, ni le Mitzayi Shabbat, ni le dimanche soir. Il faut faire attention. Un Shabbat, on ne peut pas faire de préparation pour Mitzayi Shabbat. Aussi, tant que ce n'est pas Mitzayi Shabbat, on ne peut pas mettre des espadrilles ou d'autres chaussures qui sont fermées Tisha B'Av. Donc, il y a deux possibilités. Ou avant Shabbat, l'Elef Shabbat, aujourd'hui, un autre jour a déjà amené à la Choul, à la Synagogue, les chaussures de Tisha B'Av ainsi que les livres de Kinot. Ou, comme c'est le Minha, comme on a l'habitude dans la plupart des communautés, qui est Shabbat. Et bien sûr, le Minha, on fait très tôt pour qu'on puisse faire la Souda Mafseket, Souda Shlishit. D'ailleurs, c'est une Souda dans laquelle on mange toutes les bonnes choses. Et on boit tant qu'on a besoin. On s'est permis de boire du vin, bien sûr, manger de la viande dans la Souda Mafseket. Mais c'est une Souda qu'il faut terminer avant le boucher du soleil. Alors, c'est pour cela qu'on fait Minha tôt, normalement deux heures, deux heures et demie avant la Shkia. La Shkia, à Paris, en Ile-de-France, est environ à 21h30. Et par contre, Arvid, en fait, on a l'habitude de faire une demi-heure. Alors, après le temps normal d'Arvid, qui est environ 10 minutes après le Tzet Akhachalim, ce Masei Shabbat, en fait, Arvid, une demi-heure après, pour que tout le monde puisse dire Baruch HaMavdil, et mettre des chaussures de Tisha B'Av, et venir à la Shoul avec ses chaussures et avec les kinots à la main, ou même en voiture, venir à la Shoul en voiture. C'est pour cela que, dans la plupart des communautés des Minyanins, en faire vite et avec une demi-heure après le temps permis, environ une demi-heure. Il est très important de noter que, bien sûr, en Tisha B'Av, il y a tout ce qui est interdit. Dans les neuf jours, il y a aussi ce qui est interdit de manger de la viande, de boire du vin, etc. Et bien sûr que Tisha B'Av s'interdit pour tout le monde, même pour les communautés sepharades, que cette année, durant la Sommée que précède Tisha B'Av, n'ont pas fait attention à ces choses, d'après le psaque de Bosque Spharadine. Mais Motsa et Tisha B'Av, c'est-à-dire dimanche soir jusqu'à matin du lundi, il est interdit de boire du vin, de manger de la viande pour tout le monde. Par contre, à partir de la Havdallah qu'on fait dimanche soir, toutes les autres choses, à part celles de boire du vin et manger de la viande qui sont interdites, toutes les autres choses sont permises. Il est permis de se laver, il est permis de laver les vêtements, il est permis d'entendre de la musique. Enfin, tout ce qui est interdit les neuf jours, à partir du dimanche soir, tout est permis. Espérons que toutes ces halachot seront seulement pour l'étude de la Torah, car, comme nous sommes sûrs, comme le rabbin nous l'a promis, de la venue imminente de Mashiach immédiatement, et dans ce cas-là, le jour de Tisha B'Av, sera transformé en une journée de sa science de Simcha et Mohadim Tovim. Mabie explique clairement le processus, comment Tisha B'Av sera transformé en une fête. Et je crois qu'il serait très bien de raconter qu'on a dit devant le Chazet de Lublin, que, puisque le Chazet de Lublin a dit, « Non, ce n'est pas comme ça que ce sera. Le premier jour de la fête serait Tisha B'Av. Le dernier jour de la fête, ce sera Shiba et Sarvit Amoz. Et tous les jours au milieu, seront Kalamued. Et le jour ordinaire, ce sera uniquement ce qui est maintenant les trois semaines. D'une manière ou d'une autre, nous demandons à Kadosh Barucho, nous lui supplions, de cette fois faire notre demande et nous envoyer à Mashiach Tzidkeno, que nous délivre immédiatement de la galoute. Nous vous remercions de la fête. Amen. à ma mâche. Amen.